Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Les débats se poursuivent à l'Assemblée Générale de l'ONU à l'ordre du jour ce jeudi. Le programme sur le développement durable à l'horizon 2030, il s'agit d'un enjeu mondial, à rappeler le président camerounais Paul Biga. Les audiences de la Cour constitutionnelle gabonaise sur le contentieux électoral du scrutin du 27 août ont été ouvertes au public ce jeudi. L'accord constitutionnel qui doit rendre son verdict ce vendredi. Et d'ici 2050, la population africaine devrait doubler pour compter 2,2 milliards d'habitants. L'agriculture devrait constituer un levier majeur de la croissance. L'Organisation des Nations Unies a célébré mardi le premier anniversaire de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030. Un programme qui comporte 17 objectifs visant à éradiquer la pauvreté et façonner un avenir durable pour la planète. Le Cameroun, pays signataire, vient de réaffirmer son engagement à contribuer à la réalisation de ces objectifs. Amira Benjabala Jean-Pierre. Poursuite de la 71e Assemblée Générale de l'ONU à New York aux Etats-Unis. Les débats du 22 septembre se sont articulés autour des ODD, les objectifs pour le développement durable. Au nombre de 17, il vise à éradiquer la pauvreté et garantir la prospérité pour tous. Les ODD, rappelons-le, sont le premier programme mondial à prendre en considération la problématique du développement dans toutes ses dimensions sécuritaires, économiques, sociales, humaines et environnementales. Les ODD ne pourront être atteints sans un monde pacifique. Le règlement des conflits actuels et l'éradication du fléau terroriste sont donc indispensables. Et il s'agit d'une tâche commune, comme l'a rappelé le président camerounais Paul Biya. Nos efforts rencontreront divers obstacles, dont la persistance des conflits et la montée du terrorisme. Mon pays peut en parler en connaissance de cause. Lui qui mène depuis trois ans une véritable guerre contre ces derniers fléaux. Cette menace d'intime nouveau à la paix et au développement appelle, je le redis volontiers, une réponse, une détermination et une action collective. Le Cameroun fait partie de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram avec le Nigeria, le Bénin, le Tchad et le Niger. Autre sujet abordé dans le cadre de cette Assemblée générale de l'ONU, la problématique des réfugiés ou encore celle du terrorisme dont fait face des pays comme le Cameroun, confrontés aux incursions de Boko Haram, qui ont déjà fait plus de 1000 victimes sur le territoire camerounais depuis 2013. Et sur ces thématiques, la coopération avec les États-Unis est fondamentale. On écoute la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, qui s'est entretenue avec le chef de l'État camerounais, Paul Biya. On l'écoute. Nous avons discuté des relations bilatérales entre les États-Unis et le Cameroun, mais également du problème lié à la lutte contre Boko Haram, ainsi que ses conséquences au niveau régional qui ont un impact sur le Cameroun. Nous avons également parlé des réfugiés suite au sommet auquel le Cameroun a participé, où le pays s'est engagé à continuer à apporter assistance aux réfugiés. Nous avons également parlé des possibilités pour les entreprises américaines d'investir au Cameroun. au lendemain du Forum des affaires Etats-Unis-Afrique, qui a été organisé par notre président Barack Obama. Nous pouvons voir que ces engagements sont respectés, notamment au niveau de la lutte contre Boko Haram. Les États-Unis apportent de l'assistance à l'armée camerounaise dans cette lutte. Les relations en matière de business entre nos deux pays ont-elles aussi été améliorées. Nous travaillons également ensemble sur le plan des droits de l'homme. Nous avons de fortes relations bilatérales et nous espérons que cela va continuer. Ce frapport, la plus haute juridiction gabonaise, livrera vendredi au terme des deux semaines d'instruction son verdict. Il s'agit de valider ou pas la réélection du chef de l'État sortant, Liban Gondimba. L'audience publique a été ouverte ce jeudi. On devrait assister au dénouement ce vendredi 23 septembre. Pour en parler, on va rejoindre à Libreville notre envoyé spécial Tiringo Gang. Alors Zahara, on va dire qu'ici au Gabon, c'est la grande veillée. Nous avons effectué un petit tour de la ville de Libreville ce jour. On s'est rendu compte qu'il y avait une certaine affluence devant les guichets automatiques de banques. On note aussi une affluence devant les magasins et les supermarchés. Les gens sont en train de se ravitailler et ils renforcent les déventures des magasins ou des bureaux. Tout cela afin d'éviter que l'on puisse assister à un remake du 31 août dernier où il y avait eu des violences post-électorales qui avaient causé certains dégâts. Alors ce qu'on va dire par rapport à la Cour constitutionnelle, elle est en train de siéger ici à Libreville. Et les neuf juges sont présents ainsi que les différentes parties en conflit. Alors qu'est-ce qui va se passer ? L'un des neuf juges va être détaché avec pour rôle de défendre les textes législatifs et les intérêts de la société gabonaise. Il y aura le juge rapporteur qui instruit les recours, qui lui va présenter son rapport. Et enfin les parties en conflit qui pourront ensuite faire leurs observations. Toujours sur un plan judiciaire, on a appris aujourd'hui que la ministre de la Justice, Mme Denise Mekamé, avait elle aussi saisi le mercredi 21 septembre la procureure auprès de la Cour pénale internationale de justice de la haie. Elle souhaite donc qu'il y ait une application de l'article 14 du statut de Rome afin de dénoncer, je cite, plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour, crimes commis dans le contexte des élections présidentielles par les partisans de Jean Ping. Il faudrait aussi savoir pour terminer qu'il y a deux ressortissants franco-gabonais qui ont déposé une plainte ce mercredi 21 septembre auprès du parquet de Paris contre l'État gabonais. Eux aussi, ils accusent cet État-là d'avoir procédé à des arrestations, détentions arbitraires, torture, tentatives d'assassinat et même crimes contre l'humanité. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, de nombreux forums et conférences, notamment celles organisées par le philanthrope et investisseur nigérien Tony Elou Melou, président du groupe UBA, un forum pour approcher investisseurs américains et africains. Écoutons-nous Elou Melou, il est au micro de Marie-Angèle Touré, envoyée spéciale d'Africa 24 à New York. Je me trouve actuellement à New York dans le cadre de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Et en parallèle des activités qui sont organisées au sein du siège des Nations Unies, d'autres événements le sont aussi, à l'image de celui qui est organisé par UBA qui consiste à permettre à des entrepreneurs américains de rencontrer des entrepreneurs français ou plutôt africains et pourquoi pas de nouer des relations économiques. Et je me trouve actuellement avec Tony Elou Melou qui est entre autres le chairman de UBA. Comment allez-vous, monsieur Elou Melou ? Pourquoi avez-vous décidé d'organiser un tel événement à New York ? Union Bank of Africa est la seule banque qui opère à New York et après le forum d'affaires Afrique-États-Unis qui a réuni nos leaders politiques, nos chefs d'entreprise et les leaders du gouvernement américain ainsi que leurs chefs d'entreprise au même endroit. J'ai pensé que ce serait sage, prudent, agréable d'organiser un forum comme celui-ci pour qu'à la fin de toutes les conversations sérieuses, nous puissions tous nous détendre dans une atmosphère sociale afin d'apprendre à mieux nous connaître. Parce qu'il faut savoir que les gens font des affaires avec ceux qu'ils connaissent. Et si nous apprenons à mieux nous connaître de cette manière, cela permettra de mettre en place des partenariats économiques, favoriser le commerce, les investissements et les activités commerciales entre les dirigeants d'entreprises américaines et les dirigeants d'entreprises africaines. Et si vous prêtez attention à la salle à côté, tous les leaders d'entreprises clés africains et leurs homologues américains y sont réunis. Mais est-ce que les gens viennent ici pour faire des affaires ou pour passer un bon moment et se détendre ? Les personnes qui sont ici le sont parce que l'intérêt de l'Afrique leur tient à cœur. S'ils n'étaient pas intéressés par l'Afrique, ils ne seraient pas là. Merci Tony Elou Melou pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Angèle. Bon de vous rencontrer. Et merci à vous, chers téléspectateurs. J'étais donc en compagnie de Tony Elou Melou, le chairman de UBA et de Health Holdings, ici en direct de New York. En Égypte, l'affaire avait déclenché un tollé et des milliers de médecins avaient manifesté en février au Caire. Les neuf policiers égyptiens accusés d'avoir agressé en janvier deux médecins ayant refusé de falsifier un rapport médical viennent d'être condamnés à trois ans de prison. Pour rappel, les abus policiers ont été l'un des principaux facteurs ayant déclenché la révolte populaire qui a mis fin au régime du président Hosni Moubarak, début 2011. L'Afrique dépense près de 35 milliards de dollars chaque année en importation de nourriture. Alors qu'elle dispose de 65% des terres arables non cultivées, le continent n'en démore pas pour autant et poursuit sa politique pour éradiquer la faim. L'agriculture joue un rôle majeur dans ce combat. Neuf pays du continent, à l'instar du Cameroun ou encore du Rwanda, conjuguent leurs efforts pour y parvenir. Reportage à Olive Adjakoto. Leurs efforts pour améliorer les performances agricoles est n'a après l'adoption de l'agenda 2030. L'amélioration de la production, la réduction des pertes post-récolte et l'accès facile au marché sont autant de réformes déjà introduites dans la politique agricole rwandaise. Lesquels font leur preuve et de nombreux pays viennent désormais s'inspirer de ce modèle. Nous avons visité hier un district du Rwanda où on a constaté des progrès dans les méthodes agricoles. Nous allons encourager les autres pays à adopter ces meilleures pratiques parce qu'elles vont favoriser l'accroissement de la productivité agricole. En Afrique, 23% de la population était sous-alimentée entre 2014 et 2016 selon l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation. Plusieurs pays comme le Tchad sont confrontés à cette situation. Mais l'autorité compte changer bientôt la donne. Nous avons des superficies assez énormes, mais c'est à nous de gérer ça, de manière à ce que nous essayons, nous profitons de nos terres. Elle a l'avenir parce que c'est l'agriculture qui est durable, qui est un revenu qui procure un revenu durable. Ce n'est pas le pétrole. Le Rwanda, le Cameroun, le Tchad, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Zambie, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont depuis le 21 septembre 2016 les neuf pays africains souciés de partager leurs expériences pour une agriculture durable. Notons que les dirigeants africains visent l'éradication de la faim à l'horizon 2025 selon la déclaration de Malabo en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Mac.